Alors Faustine Faradji, de l'art, c'est le nom de ta maman. Et le nom de mon père c'est Faradji et le nom de la maman. C'est à la fois ch'ti et italien. Exactement, tout à fait mon caractère. Voilà. Cette photo elle est très précieuse pour moi, c'est en effet mes deux parents. Et mes parents se sont séparés quand j'étais très très jeune. Et je pense que j'ai une photo d'eux ensemble depuis... Je sais pas, ils ont divorcé, j'avais 5 ans, donc je dois avoir une photo d'eux depuis 40 ans. Et donc cette photo elle est très précieuse, je l'ai dans ma loge. Voilà, elle est importante pour moi. T'as toujours rêvé télévision ? Ça a toujours... Bah ouais mais j'ai vous regardé à la télé, je vous trouvais super, je voulais être vous quoi. Non c'est vrai que c'était vraiment un média qui me coulait dans les veines quoi. J'étais passionnée par le plateau, les lumières, l'ambiance. J'avais vraiment, enfin du plus loin que je puisse m'en souvenir, je voulais faire ce métier. J'ai jamais voulu faire autre chose quoi. À 13, 14 ans on me demandait ce que je voulais faire, je savais pas encore exactement ce que j'allais pouvoir apporter. À la télé peut-être, mais faire de la télé. Moi quand je t'ai connu dans une autre vie à Europe 1, c'était à Télé 7 Jours, on va y venir tout à l'heure, t'écrivais déjà très bien. T'as tes journalistes de passe écrite au départ. Exactement. En fait je voulais faire de la télé mais il fallait bien que je commence quelque part. Et je connaissais personne dans ce milieu. Et donc j'avais contacté le patron de la rédaction de Télé 7 Jours en me disant, si je rentre dans un grand canard télé, je vais avoir accès aux producteurs, aux animateurs, à tout le monde. Donc tout ça c'était un plan pour y arriver quoi. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, on va en parler de tes parents. Mais il y a quelqu'un qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ta vie. C'est Charles, ton frère. Oui, mon frère. T'es très très lié avec lui, il était tombé grandement malade. Je crois que c'était un problème d'erreur d'anesthésie. Il a fait une dépression, tu t'en es beaucoup occupé. Il est vieux aux Etats-Unis. Oui, c'est vraiment... On va l'écouter dans un instant. Le premier homme de ma vie peut-être. Voilà, et puis le papa, Jean-Marie Faradji, un message son qu'il a préparé avec beaucoup d'attention. Écoute ça et regarde. Coucou Thinou, bonjour Michel et bonjour au public. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin pour vous parler un tout petit peu de Faustine. Parce que moi je l'ai vu évoluer. Je l'ai vu grandir devant la caméra de nos parents et la voir devenir l'animatrice préférée des Français. D'avoir commencé sur une toute petite émission le matin à 4h du matin et la voir maintenant devenir l'animatrice en prime time. C'est dingue d'avoir vu tout son parcours. J'ai tout vécu et je suis hyper hyper fier d'elle. Je l'aime à la folie, mais ça tout le monde le sait parce que je le dis tout le temps. C'est ma petite sœur que je considère comme ma grande sœur. Faustine, je t'aime et continue, t'es sur la bonne voie et je suis hyper fier de toi. Je vous embrasse tous très fort, bisous. Thinou, avoir été dans une même émission, engagée chroniqueuse, puis être accueillie et invitée d'honneur, je dois dire qu'il fallait le faire. Petite déjà, tu communiquais facilement et tu adorais distraire. L'amitié est toute naturelle chez toi et tu cherches à apporter du bien aux autres tout le temps, souvent par le rire. Aujourd'hui, si toujours plus nombreux et fidèles sont ceux qui aiment ce que tu as créé, peu savent comment tu l'as conçu et réalisé. Mais il y eut des choix longuement mûris, une exigence constante du travail bien fait, des obstacles habilement surmontés, un style vraiment à toi. Une nouvelle fois, je dois dire que c'est devenu un peu une habitude pour moi. Avec ma fierté et mon bonheur d'être là, je te félicite pour toute ta carrière et ta présence aujourd'hui auprès de Michel Drucker. Papa, t'embrasse fort comme il t'aime. Merci, c'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau, merci beaucoup. Ils sont très pudiques tous les deux, donc ça me touche beaucoup. C'est important ce message. Alors c'est vrai que tu t'appelles Bollard, t'es l'arrière petite nièce de Félix Bollard. Vous aimez cette histoire, je sais ça. C'était ton arrière-grand-oncle. Exactement. Et qui a donné son nom au stade Bollard. C'est le fondateur de Lens, qui est une grande équipe de foot. Fondateur des mines de Lens, et en effet, c'était un homme extrêmement apprécié, extrêmement aimé dans le Nord. Et donc, je suis extrêmement fière de porter le nom de Félix. Et c'est drôle, c'est parce qu'aujourd'hui, j'habite à Chantilly. Et à côté de Chantilly, récemment, j'ai découvert que... Enfin, j'ai découvert... Mon mari m'a fait remarquer que Félix Bollard était enterré à Chantilly, où j'habite maintenant, alors qu'a priori, il a terminé sa vie là-bas. C'est totalement improbable. Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller sur sa tombe et d'avoir une tendre pensée pour lui. Pour l'ancien reporteur sportif que je suis, tu n'imagines pas ce que c'est que Bollard. C'est une équipe pas comme les autres, une équipe à l'anglaise. J'ai hâte d'emmener mes enfants assister à un lancement de matchs là-bas et qu'ils entendent les corons. C'est un truc, c'est une fois dans sa vie, quoi. Je vais organiser ça. Je ne savais pas ça. Côté paternel, t'es la petite fille d'un aviateur grand résistant. Oui, exactement. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de le connaître. Je n'ai pas tellement connu du côté de mon papa cette famille. Mais elle est chère à mon cœur parce que mon papa m'en parle beaucoup. Alors, Félix Bollard, pour être complet, c'est un des artisans de l'industrialisation du Nord. Et il a donné son nom au stade de lance. C'est lui qui a instauré la distribution gratuite de lait aux enfants et aux familles démunies. Et voilà, l'empathie. Déjà ? Oui, oui, c'est merveilleux. Il n'y a pas de secret. Je ne connaissais pas. Alors, la télé. On va voir quelques images de ça commence aujourd'hui. 1000 émissions, c'est considérable. C'est énorme, 1000 émissions. Considérable. Et puis, on a quoi ? 4, 5 invités par émission. Donc, quoi, j'ai dû écouter, ouais, 4000 histoires, 5000 histoires de vie, à peu près. C'est incroyable. Allez, des images de ça commence aujourd'hui. En 2017, aujourd'hui, on doit faire confiance aux femmes. Je peux vous dire qu'on n'est pas faibles et qu'on est des putains de guerrières et qu'on a juste besoin d'un peu plus d'aide. Merci pour tout ça. Moi, j'ai eu la chance quand même, dans ma vieillesse, donc, d'accueillir des réfugiés. Oui, ça, c'est vrai. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et donc pour l'humanité. Le jour de Noël, j'ai appris que mon copain, qui était censé être décédé, ne l'était pas. Je peux vous faire un petit câble ? Oui. On s'est embrincés comme des fous. Pour la première fois de notre vie. Il m'a dit, arrête, arrête, tu m'étouffes, tu m'étouffes. Ce que j'ai ressenti en perdant mes deux parents, coup sur coup, c'est qu'en effet, il n'y a pas d'âge pour être orphelin. Il faut que je dise tout l'amour que j'ai eu de mes parents pour qu'on comprenne qu'aujourd'hui, je sois si triste de leur départ. Et ils ont été avec moi incroyables, parce qu'ils n'ont jamais douté, ils m'ont toujours beaucoup soutenu. Donc oui, ça m'a profondément changé. C'est une amie hôtesse qui m'a inscrit à mon insu, à un concours d'humoriste. Et j'ai fini finaliste de cette production. Laurent Ruquier m'appelle, j'ai pris un peu de temps pour vous appeler parce qu'il a fallu convaincre RTL, mais il me dit, je leur ai dit que quelqu'un qui était ch'ti, qui était steward et qui était gay avait forcément des choses à raconter. Il faut faire un essai aux grosses têtes. Bienvenue, Maéna. Ça commence aujourd'hui, tu dis bonjour ? Vous savez que je sais que je dois la rendre, votre fille. Mais c'est ça, hein ? Et c'est très, très dur. Pour toi, c'est quoi ta passion ? J'aime les insectes. Quoi ? J'aime les insectes qu'une si petite bestiole est capable de faire tant de choses. Moi, ça me rend dingue. Merci, Doudou. Vraiment, ça me touche beaucoup. Quel plaisir. Alors, il y a le public à 40%, mais il y a des people, comme l'on dit. Il y a des personnalités. Vous êtes venu. J'ai pu s'enseigner. Moi, je suis venu. J'étais enchanté. C'était avec Chantal Goya quand je suis venu. Exactement. J'ai reçu Sylvie Vartan aussi. J'ai de la chance aujourd'hui que des plus grands viennent nous faire confiance. Et quand je regarde ces extraits, je réalise à quel point je suis privilégiée. J'ai de la chance de voir défiler toutes ces personnes qui attendent tellement de l'émission. En plus, je suis dans un rôle. Je sais qu'on leur fait du bien. Cette émission leur fait du bien.